Voilà, bien, bonjour donc à toutes et à tous. Comme je vous l'avais annoncé et comme je l'ai rappelé sur le site du cours, donc le but de cette séance, c'est surtout de répondre à vos questions, de faire un peu le point sur vos mémoires, en particulier pour les étudiantes et les étudiants qui sont sous ma direction, mais pour les autres aussi, bien sûr, c'est tout à fait possible. Donc je vais vous laisser la parole. Vous pouvez me dire, donc, où vous en êtes. Là, je parle bien uniquement des mémoires de recherche, non pas du travail personnel à faire pour ce cours, pour ce séminaire, bien que vous puissiez aussi intervenir sur ce point. Mais bon, voilà, c'est une séance aujourd'hui d'échange et donc surtout de réponses de ma part à vos questions pour essayer de vous aider à avancer si c'est utile pour vous. Voilà, donc je... Vous pouvez prendre la parole, celle ou celui d'entre vous qui le souhaite. Oui. Bonjour, monsieur. Vous m'entendez bien ? Oui, voilà, je vous entends bien. Alors, je suis désolé parce que je rebondis sur ce que vous venez de dire, mais j'aurais souhaité, et j'en ai discuté avec d'autres étudiants du séminaire, peut-être que vous fassiez un petit point sur les devoirs, sur vos attentes, surtout à la fin de ce semestre, parce que je crois qu'on a assez bien compris la forme globale à la fin du S2, mais sur ce que vous voulez là pour le petit devoir qu'on vous prépare en fin de semestre, si ça vous permet de faire un petit point là-dessus. D'accord. Alors, très bien. Bonne idée. Je l'ai déjà dit, mais en réalité, la raison pour laquelle je n'insiste pas, c'est que je n'ai pas d'exigence particulière. C'est-à-dire qu'en fonction de vos sujets, vous pouvez me rendre, ou bien, il faut rendre un peu de texte qui explique de toute façon, bon, inévitablement, il y a au moins une page de texte qui explique le projet. Ça, c'est absolument inévitable. Il y a le titre, il y a une page pour expliquer le projet. Et puis ensuite, bon, on peut avoir une bibliographie, une bibliographie commentée, une partie déjà rédigée de quelques pages, des questions de recherche. Enfin, en fonction du sujet, tout est possible. Moi, mon seul but, si vous voulez, l'objectif de ce travail, c'est de montrer un avancement de la réflexion. De montrer que vous avez votre sujet et vous avez avancé dans votre réflexion, quel que soit l'avancement. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner d'indications très précises, parce que je vous laisse vraiment libre chacun d'avancer dans la direction qui vous est le plus favorable, facile, commode au début. Je verrai, moi, de toute façon, ce que vous avez fait en réalité. C'est-à-dire que, je vous l'ai déjà dit, c'est très facile pour les professeurs de faire la différence entre cinq pages rédigées en deux heures un week-end et puis cinq pages qui résultent d'un véritable travail sur un semestre. Bon, donc, vous ne pouvez pas tricher là-dessus. C'est-à-dire que, forcément, ce que vous allez montrer sera le résultat d'une... Sera la trace du travail réel que vous avez fait. C'est-à-dire que, même si, par exemple, vous avez erré sur différents sujets, vous m'expliquez ça, vous expliquez que vous avez d'abord essayé de... Enfin, vous avez d'abord voulu travailler sur, je ne sais pas quoi, l'analogie ou les métaphores dans tel roman et puis, finalement, vous vous êtes rendu compte qu'il y en avait trop, donc vous avez ciblé sur tel ou autre sujet. Enfin bon, si vous avez passé du temps à explorer des ressources pour élaborer votre sujet, vous pouvez aussi m'expliquer cela. Voilà. C'est-à-dire que, moi, ce dont j'ai besoin pour que l'exercice ait du sens, pour que ce soit une évaluation, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'évaluer pour évaluer, c'est d'évaluer quelque chose qui en vaut la peine, c'est-à-dire d'évaluer un véritable travail. Donc, voilà. Après, je sais bien que de tout... Bon. Donc, voilà. Je réponds à la fois... Je réponds aussi précisément que je peux à votre question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente particulière en termes, disons, de contenu. Pour ce qui est de l'aspect formel, là, je vous renvoie à nouveau au PowerPoint du premier cours où je vous ai donné toutes les indications, comment mettre les renvois bibliographiques, comment... quelles sont les normes bibliographiques à respecter, etc., etc. Donc, toutes les indications sur l'aspect formel du travail, elles sont dans le premier PowerPoint, du cours. Et puis, pour ce qui est du contenu, vous êtes libre. Et l'essentiel est que vous me montriez ce que vous avez fait pendant un semestre sur le sujet choisi. Voilà. Et quel que soit ce que vous avez fait, c'est bien vous montrer votre travail, quoi. Alors, je précise pour les étudiants étrangers, faites attention à vous faire relire, etc., parce que la qualité du français compte, évidemment. On ne peut pas ne pas en tenir compte. On est quand même dans une UFR de langue française. Bon, on ne peut pas s'exprimer n'importe comment. Il faut quand même faire bien attention à cela. Mais je sais que c'est difficile pour les étudiants étrangers. Bon, donc, voilà. Voilà l'idée générale. Et après, on sait que dans cette situation actuelle, compliquée, où on fait tous les cours à distance, etc., vous êtes tous très chargés par toutes sortes de travaux. Bon, donc, tous les profs sont assez ouverts sur vos propositions. On les accueillera avec bienveillance, à condition qu'on voit qu'il y a un minimum de sérieux. Donc, ne vous inquiétez pas trop. L'essentiel, c'est le travail final. Mais bon, pour l'administration, de toute façon, il faut que je vous donne une note de milieu de semestre. Donc, quoi de mieux que de noter, d'évaluer un travail, un travail qui a été fait. Bon, à la limite, je ne sais pas si, pour certains d'entre vous, je ne l'ai pas proposé, parce que ça me paraît techniquement plus compliqué. Mais si certains d'entre vous manipulent bien les outils informatiques, vous pouvez très bien vous enregistrer et faire comme font vos profs, c'est-à-dire faire un petit exposé que vous enregistrez, une vidéo, ou vous parlez de votre sujet, et puis vous m'envoyez la vidéo. Ça peut parfaitement me convenir. Mais bon, je pense que techniquement et en termes de temps, c'est encore plus compliqué que de rendre cinq pages à peu près. Parce qu'en termes quantitatifs, là aussi, il n'y a pas vraiment d'obligation. Il y a un minimum, quoi. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous m'envoyez deux pages, ce n'est pas sérieux, mais autour de cinq pages, c'est bon, ça peut être plus, ce n'est pas un problème. Bon, voilà. Mais il y a un minimum raisonnable. On ne peut pas, en deux pages, si vous voulez, dire ce qu'on a fait pendant quelques mois. Je ne dis pas un semestre entier, mais mettons que vous ayez sporadiquement travaillé quelques heures par semaine, une heure ou deux par semaine, ou une demi-journée, tous les quinze jours sur votre sujet. Bon, forcément, il y a quand même un certain nombre de... une certaine quantité de choses à dire. Donc, voilà, c'est... c'est assez... c'est à la fois assez évident, il me semble, comme consigne, hein, et très ouvert, très libre, finalement. Est-ce que vous avez d'autres interrogations plus précises, ou est-ce que ça répond bien à votre interrogation, là, à votre question ? Moi, je vous remercie à ce sujet-là, ça me paraît assez clair. Ça va ? C'est clair ? Très bien, merci. Je vous remercie. Alors, pour les autres, si c'est... Oui, allez-y. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai aussi une question générale concernant notre travail de mémoire, et je voudrais savoir, dans la présentation du sujet, est-ce que vous attendriez, après, un plan assez détaillé de notre travail, parce qu'il me paraît assez difficile de rédiger un plan éventuel complet, à ce moment-là. Bien sûr. De tous mes... Oui, oui, le plan, c'est très difficile. Enfin, je veux dire qu'il y a certains sujets pour lesquels c'est possible, mais pour d'autres, ça n'est pas possible, parce qu'il faut d'abord explorer... Donc, vous pouvez très bien, pour la présentation du sujet, la présentation du sujet, c'est quand même décrire la problématique, décrire quel est le thème général que vous voulez aborder, donc est-ce que c'est un thème qui relève... Bon, tous les sujets que vous traitez ont de toute façon à voir de près ou de loin avec la notion d'analogie, puisqu'on est d'une manière plus ou moins dérivée, mais à un moment donné, votre travail, il a forcément un lien avec la notion d'analogie. Bon, maintenant, on peut préciser s'il s'agit d'une étude qui relève plutôt du domaine de la phonétique, de la phonologie, de la morphologie, de la syntaxe, de l'analyse de discours, de la stylistique, de l'étude littéraire des textes, bref. Il y a toutes sortes de directions comme ça qu'on peut préciser. Et puis, ensuite, il faut expliquer un peu la problématique, c'est-à-dire pas seulement le thème, mais quelle est la question que vous vous posez, que vous allez vous poser, ou quelle est la question que pose, puisque certains d'entre vous vont faire simplement une synthèse d'un article, voire une traduction. Pour certaines étudiantes, j'ai accepté, bien sûr, une traduction. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas votre problématique à vous, c'est la problématique du texte que vous allez traduire, qu'il faut expliquer. Et puis, pour les traductions, vous pouvez soit me montrer... Il faut bien sûr toujours, pour la traduction, donner un résumé, une synthèse un petit peu du texte, et puis vous pouvez donner les premières pages traduites éventuellement, pour tester un petit peu votre aptitude à la traduction. Donc, pour la présentation du sujet, c'est ça, c'est le thème, l'orientation linguistique, et puis la problématique de recherche, qui est soit la vôtre, si vous faites un travail original, personnel, sur un petit corpus, etc., ou bien celle, la problématique, que vous allez aborder à partir d'un texte que vous traduisez, d'un livre que vous résumez, de plusieurs articles que vous synthétisez. Pour ce travail personnel, évidemment, pour le travail de ce cours, la dimension, disons, de création personnelle est relativement limitée. C'est surtout un travail de synthèse d'informations, et l'idée est de vous former un petit peu sur ces problématiques liées à l'analogie, en vous conduisant à lire des choses autour de ça, et puis à en rendre compte. Merci, et j'aurais encore des questions sur mon travail personnel, mais je vais laisser la parole à d'autres pour des questions plus générales. Oui, d'accord, d'accord, on peut faire le tour des questions générales, et puis ensuite on viendra aux questions qui sont plus sur les mémoires. Oui, si on aurait aussi le temps, on peut discuter en fin de cours. D'accord, d'accord. Merci. Alors, bon, s'il n'y a pas d'autres questions générales, on peut donc maintenant se centrer sur les travaux sur vos mémoires. Donc, j'espère que malgré tout, quand je dis malgré tout, je veux dire malgré l'éloignement entre les professeurs et les étudiants, vous avez réussi quand même à avoir des contacts avec votre directeur de thèse, directeur de mémoire, pardon. Et j'espère que vous avez réussi à avancer quand même. Normalement, à ce stade, vous avez quand même bien exploré la bibliographie, vous commencez à avoir une idée de plus en plus précise de ce que vous allez écrire, et de ce qu'il vous reste à lire. Ne négligez pas le fait que même si vous pouvez rendre votre travail en septembre, et la plupart des étudiantes et des étudiants font cela, parce que c'est difficile de trouver le temps de rédiger intégralement le mémoire, que ce soit en master 1 ou en master 2, pour le mois de juin. Quelques étudiants y arrivent, mais bon, c'est quand même l'exception. La majorité des étudiantes et des étudiants rendent leur mémoire en septembre, plutôt. Enfin, si vous pouvez le faire en juin, c'est très bien. Mais ça suppose quand même, le temps passe vite, et ça suppose d'avoir quand même déjà, au mois de décembre, d'avoir quand même réellement avancé. Bon, alors, est-ce que c'est bien le cas ? Est-ce que vous rencontrez des difficultés ? Pour ma part, ça va, j'avance bien. Oui ? Je travaille avec M. André Thibault sur le régionalisme. D'accord. Oui, j'arrive presque à la fin de l'avant-projet. J'ai vraiment avancé, je suis déjà sur l'analyse des mots régionaux, et tout, donc ça... Très bien, très bien. Donc, je comprends dans ce que vous me dites que vous n'avez pas eu de difficultés à avoir des échanges avec votre directeur. Pas trop de difficultés, oui. Très bien, très bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, je voudrais vous parler un peu de mon projet. Jusqu'à maintenant, je vais faire le combattre de l'onomatopée en chinois et en français. Et du coup, maintenant, j'ai essayé de fonctionner les problématiques, on va se concentrer sur quelles sont les différences de l'onomatopée dans le corpus originaire et le corpus traduit, et encore, dans quelle situation l'onomatopée est traduit par un onomatopée, et en telle situation, l'onomatopée va traduit dans le texte originaire et remplacé par une autre façon d'expression. Et on suppose qu'il y a des règles, et on va essayer de trouver des règles au fond. Oui, je veux savoir, est-ce que ça peut l'utiliser comme des problématiques ? Oui, alors, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez déjà votre corpus de texte ? Quel texte ? Ah oui. Vous allez travailler sur quel texte ? J'ai décidé, j'ai choisi les contes français, c'est les contes écrits par Charles Perrot. D'accord, très bien. Et vous avez une traduction en chinois, donc ? Oui, et j'ai trouvé trois versions de traduction en chinois maintenant, c'est traduit par les traducteurs différentes, mais en fait, je ne vois pas encore les livres, parce qu'ils sont encore dans la route. Ah, d'accord. Oui. D'accord, d'accord. Ben oui, là, c'est-à-dire que là, du coup, c'est difficile d'avancer si vous n'avez pas votre corpus. Par contre, donc si je comprends bien, c'est ça, vous n'avez pas le corpus des œuvres en chinois, des traductions. Oui, mais maintenant, les premières étapes, je peux me concentrer sur le corpus français ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce que j'allais vous proposer. Vous pouvez déjà relever les onomatopées dans différentes œuvres. Vous n'êtes pas obligé d'être exhaustif sur tous les comptes. Mais si vous avez suffisamment de... Donc l'essentiel, c'est d'en faire un certain nombre pour avoir une variété assez grande d'onomatopées. Et ensuite, vous vérifierez comment elles sont traduites en chinois. Et il faudra voir aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire de voir si dans les textes en chinois, il n'y a pas des onomatopées qui auraient été ajoutées, qui ne sont pas dans le texte en français. Ah oui. Il faut vraiment faire la chose dans les deux sens pour pouvoir vraiment faire la comparaison. D'accord ? D'accord. Et ça, ce que vous parlez, ce sera dans la deuxième situation, c'est-à-dire qu'un onomatopée n'est pas traduit par un onomatopée chinois, c'est ça ? Oui. Alors il y a plusieurs cas. Il y a le premier cas où l'onomatopée dans le texte d'origine français est traduit par une onomatopée. Bon. Oui. Là, à l'intérieur de ce cas, il y a deux possibilités. Soit c'est une onomatopée qui a le même sens, soit c'est une onomatopée qui a un sens un peu différent. D'accord. Ensuite, le deuxième cas, c'est que l'onomatopée, elle est traduite par autre chose qu'une onomatopée. Oui. Et le troisième cas, c'est le cas où l'onomatopée n'est pas traduite du tout et il n'y a rien qui remplace. D'accord. Et ça, c'est quand on part du texte français. D'accord ? Quand vous partez du texte français. Mais ensuite, il y a un dernier cas qu'il faut regarder. Quand vous lisez le texte en chinois, vous regardez les onomatopées et vous voyez si dans le texte en chinois, il n'y a pas des onomatopées qui sont présentes et qui ne sont pas dans le texte en français. C'est-à-dire ajoutées par le traducteur ? C'est ça, c'est ça. C'est peu probable, mais il faut quand même vérifier pour être sûr. D'accord. Parce que ça voudrait dire qu'il est possible qu'en chinois, le système des onomatopées ne soit pas tout à fait le même et qu'on en ait besoin à certains moments ou en français, on n'en a pas besoin. Oui, d'accord. Donc, il faut vérifier cela quand même. Ok, merci. Bon, c'est bien. Si vous avez réussi à avancer un petit peu, c'est déjà bien. Et puis, bon, il y a tout, évidemment, tout le travail théorique sur onomatopée et iconicité, enfin ce genre de choses, sur la notion d'onomatopée. Vous avez utilisé le dictionnaire des onomatopées de réseau ? Ah, oui, je l'ai vu. J'ai lu ce livre. C'est super, super beau. Il le fait très bien. Voilà, il y a un très bon classement. Ça peut vous être très utile. Oui, merci. Et, monsieur, d'autres questions, c'est que si je veux faire, utiliser les références chinoises, je le traduis ? Oui. Je le traduis par moi-même, ça marche ? Oui, oui. Ah, d'accord. Et une autre question, c'est que j'ai lu votre article d'analogie de traduction. Vous avez parlé d'orthosémie, mais c'est quoi ? Mais en fait, je n'ai pas très bien compris cette définition. Orthosémie, c'est quoi, ça ? Euh... Je n'ai pas compris le mot... Vous dites quoi ? J'ai parlé... Ortho... Orthosémie. Ah, les ortho-nimis. C'est ortho-nimis. Oui, oui. Oui, c'est une notion, si vous voulez... Oui, oui. C'est une notion qui vient d'un linguiste français qui était d'ailleurs professeur à la Sorbonne, qui s'appelle Bernard Potier. Et les ortho-nimes, ce sont les noms qui seraient utilisés pour désigner une chose, qui sont la désignation, si vous voulez, ou la dénomination, plutôt la dénomination la plus directe, la plus évidente. Et puis ensuite, il y a des dénominations dérivées, par exemple par métaphore ou par... Voilà. Donc c'était ça, la notion d'ortho-nimis. Mais c'est une notion technique qui n'est pas absolument indispensable. Et pour votre sujet sur l'onomatopée, à mon avis, vous n'en avez pas besoin. Voilà. C'est pas tellement... Ça entre pas tellement... Disons que ce qui pourra être intéressant, ensuite, c'est de comparer, pour les onomatopées, de comparer leur structure phonologique entre le français et le chinois. Si on a des onomatopées équivalentes, par exemple, une onomatopée pour dire... Je sais pas... Pour dire le rire, par exemple, je ne sais pas... Oui, non, mais je veux dire que... Les sons utilisés... Oui, allez-y. Sur l'onomatopée du mal, aïe. Voilà. Voilà. Bon exemple. Merci. Donc, si on se fait mal, on dit aïe. Bon, c'est une onomatopée pour la douleur, pour l'expression de la douleur. Il y a sûrement une onomatopée équivalente en chinois, quand on se fait mal. Mais on dit aïe. 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 Oui, c'est proche. C'est proche. Bon, ben voilà. Donc, ça sera intéressant de regarder la proximité phonologique des onomatopées françaises et chinoises. D'accord. Oui, j'ai essayé de faire... de regarder un peu. Voilà, voilà. De regarder un petit peu ça aussi. Oui. Très bien. Oui. Mais monsieur, j'ai une autre question concrète pour les petits travaux de cette petite... pour ce séminaire. C'est-à-dire, je vous ai dit que je voudrais faire le comaraison de l'onomatopée et l'interjection. Très bien. Oui. 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 Mais en fait, j'ai pensé que... c'est avant que j'ai fait mes recherches, j'ai pensé qu'onomatopée et l'interjection, elles sont deux... il peut... les deux choses, elles peuvent avoir des origines différentes. Parce que... un, parce qu'onomatopée est une... une idée pour les sons à l'extérieur. Mais l'interjection, c'est pas le même cas. Ils sont plutôt arbitraires. Mais en fait, j'ai lu un peu quelques articles et j'ai trouvé que... je trouve que... mais en fait, onomatopée est trouvé comme une partie d'interjection. C'est-à-dire... c'est-à-dire... il n'y a pas de... disjonction en société, catégorie, mais bien intersection. Oui. Alors... le... oui, oui. Non, je comprends ce que vous dites. Mais le but de votre travail, c'est justement d'étudier les différentes définitions qui sont proposées par des linguistes ou par des dictionnaires, pour comparer, parce que vous allez voir que, selon les auteurs, la catégorie n'est pas délimitée exactement de la même façon. Tout le monde ne dit pas la même chose sur onomatopée et interjection. Oui, c'est ça. Il y a une simple intersection. D'accord ? C'est pas à vous de faire une synthèse et de dire, c'est ça la réponse. Vous, vous devez juste montrer la diversité, les différentes solutions qui existent chez différents auteurs. Ah, d'accord, d'accord. D'accord ? Oui, du coup, j'ai étudié un peu chaque... selon chaque chercheur, leurs idées sur cette différence d'onomatopée et interjection. Voilà, voilà, c'est ça. Ok. D'accord, merci beaucoup. Je comprends, merci monsieur. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Ce que je fais, c'est le mot comme image. Oui. Quand je prends ce livre, j'ai eu quelques difficultés. Premièrement, c'est parce que mes théories, c'est plutôt dans ce livre. Donc, l'idée est déjà établie dans ma pensée. Et donc, je ne sais pas comment trouver une autre structure plus prévarable que celui-là. Et c'est la première difficulté. Alors, attendez, excusez-moi, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris votre difficulté là. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer un petit peu différemment ? D'accord. Parce que dans mon cerveau, cette structure était établie. Mais quoi ? Quelle structure ? Qu'est-ce qui est établie ? Oui, oui, oui. C'est plutôt le mot comme image, l'antisémiotique du langage et critique de la raison arbitraire. C'est la structure. Donc, je sais que je ne peux pas... C'est un piag... C'est un trichet si j'emprime totalement la structure. Mais, premièrement, je vois une difficulté de refaire une structure. Non, mais je vous l'ai dit, votre travail, c'est d'expliquer. C'est de refaire... D'expliquer ce que Jürgen Traban explique à sa façon, mais vous, de le faire d'une manière résumée et pédagogique. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher une explication forcément très personnelle. Vous pouvez avoir, bien sûr, un avis personnel sur ce qu'explique Traban. Mais, votre travail consiste surtout, si j'ai bien compris votre difficulté, à redire à votre façon, et en le synthétisant, ce que signifie pour quelqu'un comme Traban à partir de Humboldt, ce que signifie que le mot peut être une image. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas facile de... Je veux dire, quand vous dites aux gens, si vous dites à des gens, pour moi, le mot, c'est une image. C'est un signe, d'accord, mais c'est aussi une image. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot est une image ? Bon. Donc, votre travail, vous, ça consiste à dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Si j'en dis, le mot est une image, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Eh bien, voilà, à partir de ce que dit Traban, sur Humboldt, voilà ce qu'on peut comprendre, quand on dit le mot est une image. D'accord. Et puis, est-ce que je peux enrichir mon mémoire avec les autres théories ? Par exemple, ce mot est image, donc, on peut le regarder dans une perspective cognitif, cognitiviste. Oui, bien sûr, bien sûr. Désolé, j'ai oublié le nom de linguistique parce qu'il y a des chaladres, et j'ai vraiment des difficultés à mémoriser les mots. Donc, je voudrais enrichir dans... Je voudrais enrichir les choses, donc je voudrais savoir si ça marche. Premièrement, c'est l'analogie, et c'est comment l'analogie joue le rôle dans la langue. Oui, mais, écoutez, je comprends. Mais avant de chercher à enrichir, le texte de Traban est déjà suffisamment dense, compliqué. Il faut déjà essayer de bien le comprendre et de bien l'expliquer avant de chercher à rajouter d'autres choses. Vous voyez ? Alors, regardez, pour la notion d'analogie, ce qui est intéressant, c'est de voir si Traban l'utilise dans son livre sur Humboldt. Est-ce qu'il utilise analogie ? Est-ce que Humboldt dit analogie ? Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il dit sur analogie. Et ensuite, élargir plus loin, vous pourrez le faire après. Mais la première étape indispensable, parce que c'est compliqué, c'est d'abord de voir ce que ça veut dire chez Humboldt, chez Traban. D'accord ? Donc, ne cherchez pas trop à élargir, parce que vous allez vous perdre dans des choses trop compliquées. C'est beaucoup trop difficile, sinon. Oui, en fait, c'est ça. Parce qu'il y a des idées qu'il peut ajouter dans cette structure, mais ça devient plus complexe. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez des idées qui vous viennent comme ça, notez-les dans un coin, gardez-les de côté, pour les développer peut-être plus tard. Mais il faut vous concentrer sur le mot comme image et essayer d'expliquer dans les détails qu'est-ce que ça signifie. D'accord. Et la dernière question, c'est plutôt une question générale. C'est sur la rédaction de l'introduction. Par exemple, il y a beaucoup de termes qui sont employés dans ce livre. Et dans l'introduction, je ne peux pas éviter de les mentionner. Mais si j'explique, il faut expliquer les termes dans l'introduction. Mais si je l'explique, ça ne devient pas une introduction. Oui. Non, il faut choisir les termes les plus importants. Quelques-uns les plus importants pour l'introduction. Et les autres termes, vous les introduisez plus tard dans le texte. Mais dans l'introduction, vous vous limitez à expliquer les notions les plus importantes. Une, vous faites un choix de quelques-unes, trois, quatre, maximum. et vous gardez uniquement quelques notions parmi les plus importantes pour l'introduction. Même, ça peut être une seule notion. Et puis ensuite, les autres notions, vous les expliquerez dans les différentes parties du mémoire. D'accord. D'accord ? J'ai compris. Oui. Très bien. Donc, ça ne marche pas si je n'entraite rien et je n'entraite tout. D'accord. Je pense que... Oui, c'est parce que j'étais en train de rédiger l'introduction et je trouve il y a trop de choses. Oui, alors, je vous conseille quand même, ça c'est un conseil un peu général. Les introductions, que ce soit pour votre mémoire ou pour votre travail personnel, c'est la chose qu'on écrit à la fin. Une fois que tout est terminé, on écrit l'introduction. Pourquoi il faut l'écrire à la fin ? Alors, on peut écrire pour soi-même une introduction provisoire si on veut céder comme une sorte de tremplin comme ça, mais qu'on va de toute façon abandonner. Parce que c'est une introduction, ça sert à dire au lecteur qu'est-ce qu'il va trouver dans le texte et où est-ce qu'on va l'emmener, par où on va passer, vers quoi à peu près on va aboutir. Mais ça, vous ne pouvez le savoir que quand le travail est terminé. Donc, il faut attendre que le travail soit terminé et la dernière chose qu'on rédige, quand tout est fini, on fait l'introduction à la fin. Parce que c'est uniquement quand on a terminé et qu'on maîtrise bien son sujet, on sait parfaitement ce qu'il y a dans le texte. Là, on peut mettre une introduction pour dire voilà ce qu'il va y avoir dans mon texte, voilà ce que vous allez trouver, etc. Tant que vous n'avez pas écrit ce que vous... comment vous voulez introduire ? Parce que c'est pas possible, vous ne savez pas ce que vous allez écrire après. Donc, l'introduction, c'est forcément quelque chose qu'on fait après, à la fin. D'accord. Donc, c'est une faute mais dans l'enregistre. Oui, mais c'est quand même utile pour certaines personnes. Ça, ça dépend des caractères, ça dépend des façons de réfléchir et de travailler parce que chacun a un style un petit peu de pensée différent. Moi-même, je sais que j'ai parfois besoin d'écrire quelque chose pour lancer ma réflexion mais que je ne vais pas garder dans l'introduction définitive mais qui m'aide à poser les idées sur le papier, à poser mes idées, vous voyez, pour voir où j'en suis et d'essayer de résumer en quelque sorte, c'est plus un résumé qu'une introduction à ce moment-là, de résumer un peu, mettre à plat ce que je veux faire, etc. L'écrire, le rédiger, le mettre à plat. Mais c'est pas ça qui va être l'introduction après. Je me souviens d'une autre question. Vous avez dit que la mémoire, on peut faire la trace de notre recherche. En fait, la difficulté principale que j'ai rencontrée dans ce livre, c'est la philosophie. C'est la philosophie fondamentale. Avant, en fait, en Chine, la philosophie fondamentale est totalement différente. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas comprendre en avant. Et, en fait, une porte est beaucoup influencée par Kant. Bien sûr. Oui, Kant. Et j'ai lu le texte, le livre critique, purement critique, critique de la raison pure. Oui, oui, non, mais évidemment. après ça, je peux comprendre. Donc, est-ce que je peux... Je ne sais pas si c'est évident pour vous... Non, non, c'est très difficile. mais bon, vous avez choisi un sujet très difficile, mais effectivement, on ne peut pas s'improviser. Si vous voulez, bien, idéalement, pour pouvoir lire Humboldt, il faudrait déjà bien connaître Kant et on ne peut pas comme ça en quelques... en quelques semaines, maîtriser la philosophie de Kant. Je veux dire, c'est très compliqué. Bon, mais seulement, on peut avoir un aperçu, on essaie de griller un petit peu, de sauter des étapes dans ces situations-là. Donc, le but, vous, c'est d'abord de comprendre un peu Humboldt. Alors, comme Humboldt, évidemment, est un post-kantien et il répond d'une certaine façon, il continue, il déplace la problématique kantienne, on est obligé d'aller voir un petit peu comment ça se passe chez Kant, mais sans être un véritable connaisseur, un véritable spécialiste. Vous ne pouvez le comprendre que de seconde main, c'est-à-dire en lisant peut-être des petits livres sur Kant pour comprendre, pour comprendre, mais vous n'avez pas le temps. C'est très bien si vous avez essayé de lire un peu tout seul la critique de la raison pure, c'est sûr, c'est très bien, mais moi je vous conseille quand même de trouver des petits textes assez rapides pour avoir une idée d'ensemble de la philosophie kantienne si vous n'en avez pas du tout, parce que ça vous donnera quand même un aperçu général qui vous permettra de comprendre ce que dit Traban de Humboldt. Mais c'est de toute façon très difficile, vous ne pouvez pas revenir à la source de tout, ce serait trop long, il faudra plusieurs années, il faut une année pour comprendre Kant, après une année pour comprendre Humboldt, puis après une année pour comprendre ce que dit Traban de Humboldt, on n'en sort pas si vous voulez, ce n'est pas possible. Donc il faut trouver des raccourcis, et vous ne comprendrez pas tout bien, parfaitement, mais il y aura quand même, vous pourrez, l'idée c'est de comprendre quand même quelque chose et de trouver un sol un petit peu stable à certains endroits pour pouvoir donner une explication. Mais c'est sûr que dans un sujet comme le vôtre, vous allez laisser autour de vous beaucoup de problèmes que vous n'avez pas résolus, beaucoup de problèmes trop difficiles que vous allez laisser de côté, mais ça vous pouvez très bien expliquer dans votre mémoire, vous pouvez très bien expliquer que cette notion-là, vous ne la traitez pas parce que vous avez choisi de la laisser de côté, parce que c'est trop compliqué ou parce que c'est purement philosophique et ça n'a pas d'intérêt linguistique. Il ne faut pas oublier que même si on s'aventure du côté de la philosophie, et dans certains cas c'est tout à fait nécessaire pour faire de la linguistique, on fait quand même de la linguistique, donc on s'appuie sur les philosophes, mais on n'est pas pour autant obligé d'être aussi spécialiste que les vrais philosophes, si j'ose dire. Donc, voilà, faites pour le mieux, mais ne cherchez pas à tout, comment dire, à tout éclaircir. Si vous avez des doutes sur certaines notions, si vous, à ce moment-là, et que ça vous bloque vraiment, vous m'écrivez, vous me demandez, et je vous donnerai une petite explication de base qui vous suffira. D'accord ? D'accord. Ça vous va rassurer. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour à tout le monde. En fait, avant de vous poser mes questions, en fait, je voudrais vous présenter tout d'abord mes sujets, mon sujet concernant la mémoire. Je travaille sur les cyber-violences dans la métaphore sous votre direction. En fait, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est parce que pour le moment, on utilise de plus en plus les outils informatiques. Donc, en fait, on voit les cyber-violences prennent de longue l'heure et c'est donc que je voudrais travailler sur cela. En fait, pour le moment, je voudrais vous poser une question qui ne semblait pas trop intelligente. En fait, pour le moment, mon problème, c'est que le problème de Corbus. Je suis en train de travailler sur le Corbus. En fait, j'avance lentement parce que pour le moment, je ne sais pas, je suis en train de chercher les gros mots partis par l'art, en ligne, sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est ce qui me bloque beaucoup. En fait, je ne sais pas comment je peux ramasser, recueillir le Corbus dans ce domaine-là. Alors, je pense que d'abord, il faudrait choisir, à mon avis, un Corbus de type, par exemple, choisir un forum. Un forum. Alors, il y en a qui sont connus pour être particulièrement pour être particulièrement violent ou tout au moins. Je sais qu'il y a jeuxvideo.com qui est un forum dans lequel on trouve beaucoup de formes verbales très... Donc, il faudrait... C'est le seul qui me vient à l'esprit pour l'instant. Alors, une première solution, c'est de prendre un forum et de l'analyser d'une certaine date à une autre date pour dire que votre corpus, il est délimité. On ne peut pas... Je veux dire que... Vous savez, pour faire une étude linguistique qui ait un petit peu d'intérêt, il faut quand même avoir une méthode de travail qui soit un peu rigoureuse et la première rigueur, ça consiste à délimiter un corpus pour dire ensuite qu'on l'a étudié d'une manière complète. Plutôt que de chercher des mots vulgaires n'importe où sur Google et puis de voir où ça nous mène, ça, ça ne peut pas être une méthode. Donc, vous... C'est pour ça que je vous conseille de choisir un forum, par exemple, c'est le plus simple, je trouve, dans lequel vous risquez de tomber sur beaucoup de... de... de cyberviolence verbale. Quand on parle de cyberviolence, évidemment, on parle de violence verbale. vous pouvez aussi trouver des exemples dans des... dans des commentaires de... soit sur Twitter, soit sur des réseaux sociaux comme Facebook ou n'importe quoi, des commentaires quand... quand il... autour de sujets politiques ou de choses comme ça. Il y a beaucoup de violence verbale aussi dans ces situations-là. Bon. Donc, le but, il faut trouver un bon support. et à partir du support, là, vous allez lire et puis chercher des... des mots... des mots... qui... enfin, des expressions. Ce n'est pas forcément des mots... vulgaires, enfin... des mots grossiers parce que parfois, la violence, elle prend d'autres formes. mais c'est vrai que les... que ça peut être une façon de détecter... des... de détecter des lieux de violence, de violence verbale, d'aller chercher des... des mots... des... des mots qui appartiennent à un registre de lampes vulgaire. Donc, des insultes, des... des... des interjections vulgaires, etc. Bon, ça, pour ça, vous pouvez peut-être trouver des listes sur Internet, dans des... peut-être dans des articles. Il existe quelques articles... Alors, attendez, c'est une collègue... J'ai une collègue linguiste qui a pas mal travaillé sur la violence verbale. Son nom échappe, là, pour l'instant, mais vous trouverez facilement ces articles sur Internet. Alors, attendez, je vais jeter un petit coup d'œil rapidement. Si je peux vous donner la référence, ça sera plus rapide. Attendez, je vous donne ça tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est... Peut-être que vous êtes déjà tombé. C'est Claudine Moïse. Il y a par exemple un article qu'on trouve sur HAL, donc Claudine Moïse, M-O-I-S-E, qui est de l'Université de Grenoble. Et il y a sur HAL notamment un article qui s'appelle Analyse de la violence verbale, deux points, quelques principes méthodologiques. Attendez, je vais vous mettre le lien dans la discussion. Voilà. Je vous ai envoyé le lien et comme ça, ça vous donne. Et cet article-là date... De quand ? De 2016. Il est relativement récent. Mais à partir de son nom sur Google Scholar, vous trouverez d'autres. Notamment, je sais qu'elle en a fait un aussi avec Béatrice Frachiola qui date de 2008. Voilà, un autre. article que je vais vous mettre aussi dans la discussion. Ah, zut. Voilà. Voilà, deux articles. et vous verrez un petit peu comment elle s'en sorte. Mais elle ne parle pas, si je me souviens bien, elle parle de la violence verbale dans la vie quotidienne, pas sur Internet. Sur Internet, il faudrait voir un petit peu... je regarde rapidement. Je regarde rapidement. Ben... Oui, vous avez quand même un article. Alors, il n'est pas... Alors, il y a un article de Marianne Pavot, éthique du discours numérique, qui parle un petit peu de la violence verbale. Voilà. Bon, ben, pendant que j'y suis, je vous mets aussi cette référence. Voilà. Et puis, une autre sur un texte, par contre, qui n'est pas... Je ne sais pas s'il est disponible en ligne, mais vous verrez, vous aurez au moins la référence. Voilà. Et à partir de toutes ces références, vous pourrez éventuellement avoir des pistes pour aller explorer un petit peu plus loin sur Internet. Mais ça vous donnera quelques outils méthodologiques, tout au moins, pour votre recherche. Moi, à mon avis, il faut trouver un corpus judicieux. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'allez pas trouver, je ne sais pas moi, de la cyberviolence sur le site de l'Académie française. Bon, voilà. Ça ne sert à rien d'aller voir là. Par contre, sur jeuxvideo.com, je suis à peu près sûr que vous allez en trouver. Vous allez sur des sites, certains sites politiques où vous allez en trouver. Donc, le but est de faire une étude avec un cas. Ce n'est pas la peine d'avoir... Vous n'êtes pas obligés d'avoir un nombre d'occurrences gigantesques. On peut faire une analyse qualitative un peu précise sur... sur un forum particulier de telle date à telle date. Vous examinez tous les postes. Ou alors, vous prenez, par exemple, je ne sais pas moi, s'il y a... s'il y a, par exemple, un événement qui a été beaucoup relayé par un réseau social, mettons, par exemple, par Twitter. Et qu'il y a, par exemple, 200 commentaires sur... Enfin, si vous prenez les messages et les commentaires, ça fait beaucoup, beaucoup sur un sujet de société quelconque, mais qui véhicule beaucoup d'émotions et d'émotions négatives, etc. Vous pouvez très bien prendre ce thème et puis analyser, voilà, avoir comme corpus 200 commentaires à partir de 2 tweets ou 3 tweets qui... et voir la violence verbale là-dedans, dans ce petit corpus limité. Le but, c'est d'avoir un corpus limité qui donne suffisamment de cas de ce qu'on veut étudier. D'accord ? Oui, d'accord. Alors, j'ai une autre question. En fait, je suis en train de réfléchir pour le moment parce que je préfère travailler sur les corpus français. Est-ce que c'est possible pour moi de travailler aussi sur les corpus chinois parce que ce problème était aussi vraiment crucial en Chine ? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, le problème avec le chinois, c'est qu'il faudra vraiment tout traduire, mettre des transitérations puisque moi, je ne peux pas lire le chinois, mais vous pouvez vous aider. Vous pouvez très bien faire d'abord votre étude sur le français principalement et puis donner des exemples à côté en chinois pour dire voilà, en chinois, on trouve ça qui est différent, ça qui n'est pas pareil. Que ce soit une comparaison. Alors, c'est aussi dans l'approche linguistique pour le moment, pour les comment dire là, la bibliographie vraiment, c'est trop je m'échappe là. Alors, je voudrais savoir pour les bibliographies encore, c'est vraiment est-ce que je prends les références de la courbe et j'en comprends est-ce que pour moi ça va ? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris de quelle référence vous parlez ? Le métaphore d'Arabie colline. Ah oui, Leïkov, d'accord. Oui, écoutez, pour l'instant, les références, vous allez en trouver d'abord, les références bibliographiques utiles, vous allez en trouver dans les articles qui portent sur la violence verbale. Déjà, il y a tout le sujet des violences verbales. Au fond, travailler sur les métaphores dans la violence verbale, ça suppose d'avoir, bon, c'est une sélection à l'intérieur de tous les phénomènes linguistiques qui caractérisent la violence verbale. Et donc, les métaphores en question, vous pourrez ensuite utiliser de la bibliographie, par exemple, oui, Leïkov, vous pouvez prendre Leïkov simplement comme base. Mais, ce qui va être difficile, c'est pas tellement ça, c'est pas tellement l'approche théorique de la métaphore, c'est la description des différents cas et l'analyse détaillée, c'est surtout ça qui va être intéressant. C'est pas tellement l'aspect théorique pour vous, pour votre sujet, qui va être intéressant, à la différence, par exemple, du sujet dont on parlait tout à l'heure sur Humboldt et le mot comme image, où là, c'est vraiment un sujet très théorique. Vous, c'est un sujet qui est beaucoup plus dans la description de phénomènes linguistiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est de bien décrire et d'analyser et d'avoir des conclusions basées sur une description en utilisant éventuellement des théories, mais ça ne va pas vous apporter forcément beaucoup plus. Voilà. Donc, pour l'instant, pour la bibliographie théorique sur la métaphore, vous pouvez vous contenter de l'Eikhoff. Ok. Merci. Oui, c'est tout pour moi. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous avez des objections à ce que je mette en ligne l'enregistrement ou alors ce que je peux faire, c'est peut-être, parce que je pense que certaines discussions, certains conseils peuvent être utiles pour d'autres étudiants. si vous n'avez pas d'objection, je le mets en ligne. Si vous n'avez pas envie qu'on voit ce que vous avez dit, je peux ne pas le faire. Donc, n'hésitez pas à me le dire si ça vous gêne. Il n'y a pas de souci. Pas de problème ? Bon. Très bien. Ok. Non, parce que voilà, ce n'est pas grave d'avoir des hésitations, de faire des erreurs, etc. Et au contraire, ça rassure aussi les autres étudiants. Et ça peut être utile, toutes ces discussions. Bon. Donc, très bien. Merci de votre accord. Et alors maintenant, donc, oui, je n'ai pas oublié que vous vouliez qu'on discute, mais si j'ai bien compris, vous vouliez qu'on discute à la fin simplement tous les deux. C'est ça ? Non, ce n'est pas grave. Vous pouvez intervenir maintenant ? D'accord. Ok. Pas de problème. Allez-y. Allez-y. C'est juste que je ne voudrais pas gaspiller le temps des autres. Non, mais ils peuvent partir s'ils veulent. Ne vous inquiétez pas. C'est l'avantage de ce système, c'est qu'on peut quitter la salle sans gêner personne. Voilà. Non, mais donc, on vous écoute. Allez-y. d'accord. D'accord. mon sujet est la polysémie prépositionnelle d'une approche linguistique cognitive dans l'apprentissage du français langue étrangère. C'est un peu long. et donc, selon notre dernière discussion, mon travail consiste en général une synthèse des directions de recherche sur cette question. Et puis, on va voir si on peut expliquer les difficultés que les étudiants rencontrent dans leur apprentissage. et donc, premièrement, maintenant, j'ai commencé à travailler sur le tout premier chapitre de mon mémoire et j'aimerais, donc j'aimerais voir si la logique et tout soit en bonne direction. Donc, dans le premier chapitre, j'aborderai tout d'abord la grammaire cognitif chez le langageur parce qu'il me semble que c'est vraiment les théories fondamentales pour traiter cette problématique. D'accord. Alors, simplement, pour cette partie-là, évidemment, vous allez vous limiter à la façon dont le langageur aborde les prépositions, uniquement sur les prépositions. Vous n'allez pas expliquer toute la théorie de le langageur. Oui. Donc, j'ai choisi d'abord d'expliquer la définition de domaine cognitif parce que concernant les prépositions, c'est le domaine spatial, temporel et d'autres domaines plus abstraits. Et ensuite, deuxièmement, j'expliquerai le processus du cross-domain mapping. Ça me paraît convenable. Oui, bien sûr, c'est très bien. Très bien. Et troisièmement, je vais expliquer plus précisément la polysémie prépositionnelle. D'accord. C'est basé sur cette théorie principale. Donc, c'est pour le premier chapitre. D'accord. Alors, c'est très bien, mais simplement, bon, c'est, donc c'est votre mémoire. Là, vous parlez de votre mémoire de master. C'est la mémoire de master. D'accord. Donc, vous allez travailler sur quelles prépositions ? Parce qu'il ne faut pas... Il ne faut pas travailler sur toutes les prépositions, même si vous avez une partie générale qui est utile. vous ne pouvez pas dans un mémoire travailler sur tout. Il faut choisir une préposition ou une série qui soit, disons, homogène du point de vue, disons, sémantique et vous limiter. Et c'est, en fait, c'est la première partie, c'est le chapitre 1 de la première partie. C'est surtout le cadre théorique donc dans la deuxième partie, c'est un étude de cas de la préposition sur. Donc, D'accord. Très bien. Oui, oui. Alors là, vous vous souvenez que je vous avais donné, je pense, les références des articles sur over en anglais. Oui. Voilà. Parce que, évidemment, c'est une étude classique en psychologie en linguistique cognitive et donc, c'est intéressant de s'en servir pour travailler sur sur. Mais, il y a beaucoup de bibliographies sur ce genre de sujet. C'est, donc, chez Vendeloise, vous avez vu sans doute et puis, beaucoup d'autres. Là, c'est un sujet sur lequel, une des difficultés, c'est de trouver de la bibliographie, de se limiter dans la bibliographie. vous ne pouvez pas tout lire, quand même. Alors, je vous redonne le même conseil que j'ai donné à beaucoup d'autres que vous. Essayez de trouver un article récent en français sur cette préposition et voyez un petit peu qu'est-ce qui est cité comme base de référence. Oui. Et maintenant, j'ai commencé à travailler sur le langageur et ensuite, j'apporterai certainement la théorie de l'ACOF. et, donc, c'est pour le premier chapitre. D'accord. C'est la question pour le premier chapitre. Et la deuxième question, c'est que, en faisant des recherches sur le langageur, j'ai trouvé un point de vue peut-être intéressant pour mon travail, c'est la grammaire usage-based. Parce qu'il me semble que l'utilisation de la langue et l'apprentissage de la langue partagent certains points communs. donc, on peut utiliser la grammaire usage-based, des idées de la grammaire usage-based pour expliquer les difficultés que les étudiants étrangers rencontrent dans leur apprentissage. Oui, oui, c'est très, très bien. Est-ce que c'est possible ? Bien sûr, bien sûr, c'est une très bonne idée. On a vu, de toute façon, dans le cours de linguistique cognitive, je vous ai parlé, notamment, à partir de Thomas Zello, de l'importance de cette dimension usage-based. Donc, l'utiliser pour comprendre les difficultés d'apprentissage des langues étrangères, c'est évidemment tout à fait pertinent puisque les étudiants, qui, enfin, je veux dire, les apprenants, ils ont des sources, disons, des stimuli linguistiques pour la langue nouvelle qui sont beaucoup plus limités que celui qui, par exemple, je ne sais pas moi, prenons le cas d'un Chinois qui apprend le français. Bon, s'il apprend le français en Chine avec des professeurs, quelles sont les occasions qu'il a d'entendre parler le français ? Elles sont très rares. Je veux dire, il entend en cours ou peut-être il peut aller dans un club de français ou à l'Alliance française, je ne sais pas, voir des films. Mais son système cognitif sera très peu stimulé par des inputs en français. donc il aura beaucoup de mal à faire des... puisque la théorie usage-based elle est quand même basée sur des récurrences statistiques, sur le fait qu'on est sensible, qu'on structure nos connaissances linguistiques à partir de calculs statistiques sur l'ensemble de toutes les informations qui nous arrivent, toutes les informations linguistiques qui nous arrivent. Or, dans une situation d'apprentissage d'une langue étrangère, selon la situation dans laquelle on se trouve, si on est dans le pays, si on est à l'extérieur du pays, de la langue qu'on apprend, les simulations ne seront pas les mêmes et donc effectivement, cette dimension, usage-based, elle compte beaucoup. Donc oui, c'est une très... c'est une bonne idée. Merci. Et j'ai une dernière question. C'est... Pour traiter les difficultés dans l'apprentissage, est-ce qu'il est possible d'avoir une analyse comparative entre les prépositions françaises et leurs équivalents en chinois ? Est-ce qu'il sera utile pour traiter ces difficultés ? Alors, attendez. Est-ce que vous pouvez répéter votre question ? Parce que je pensais à autre chose en même temps et je n'ai pas bien entendu. Oui, d'accord. Donc, est-ce qu'il est utile d'avoir une analyse comparative entre les prépositions françaises et leurs équivalents en chinois ? Oui, enfin, on peut... Ça, c'est une certaine orientation de votre sujet. J'ai constaté que beaucoup de travaux des autres font ça souvent. Oui. De trouver l'équivalent dans le monde. Oui, oui. C'est vrai. Mais bon, disons que ce qui est intéressant, c'est peut-être, effectivement, de comparer mais bon, il faut d'abord avoir, faire une bonne description sur le français. Et puis, vous verrez après, la question de la polysémie. Votre sujet, c'est quand même sur la question de l'apprentissage. l'apprentissage. Donc, la difficulté, ça va être que pour des étudiants ou des étudiantes chinoises qui apprennent le français, vous avez, je suppose, un équivalent de la préposition sur en français. vous avez une structure en chinois qui traduit très souvent, qui traduit la plupart des exemples avec sur. Mais, il y aura toutes sortes de cas du français que vous n'allez pas traduire de la même façon. Donc, on est toujours dans la même situation dans ces cas-là et c'est ça qui provoque des fautes en général, des erreurs, des maladresses, etc. c'est que on généralise une équivalence. Donc, vous, si vous voulez faire un travail qui soit utile pour l'apprentissage et qui permette de dire attention, sur, ça traduit en français. Alors, il faut partir du chinois à ce moment-là pour dire quand vous avez tel mot en chinois, vous pouvez traduire par sur en français, sur, à tel, polysémie, puisque vous travaillez sur la polysémie grammaticale, la polysémie prépositionnelle, donc, vous allez montrer tous les sens possibles de la préposition sur. Mais en même temps, quand vous allez montrer ça, vous allez voir que certains des exemples qui sont dans la polysémie du français ne correspondent pas à la même traduction en chinois. Donc, ce que je vous conseille de faire, tout simplement, c'est de bien décrire la polysémie de la préposition en français. Avec, par exemple, pour chaque cas, une phrase en français qui utilise le mot sur, qui soit un exemple. D'accord ? La polysémie, ça veut dire que vous avez plusieurs sens pour la préposition et vous les regrouper. C'est ça, l'apport théorique. L'apport théorique, ça va être de comment on regroupe ces différents sens. Et chacun de ces sens de la préposition sur, vous allez l'illustrer par un exemple. Par exemple, je ne sais pas moi, sur, c'est la position qui repose sur quelque chose d'autre, de solide. Par exemple, l'ordinateur est sur la table. Autre sens possible, le sens de localisation spatiale. Je suis sur Paris en ce moment. Une expression qu'on entend depuis un certain nombre d'années. Donc, à chaque fois, vous allez donner une phrase en exemple. D'accord ? Pour toute la polysémie du français. Et ensuite, vous allez essayer de traduire chacune de ces phrases du français en chinois. Et vous allez voir que dans certains cas, vous allez toujours avoir la même traduction pour sur, mais dans d'autres cas, ce ne sera pas le même mot. Et c'est là où vous allez essayer de faire apparaître quelles sont les difficultés particulières pour un étudiant chinois. Quand est-ce qu'il va dire sur alors que normalement, pardon, quand est-ce qu'il ne dira pas sur alors que normalement, on devrait dire sur parce qu'en chinois, ce n'est pas le mot équivalent. Voilà. Donc, écoutez, on verra au fur et à mesure, mais je pense que votre travail au départ, c'est quand même de décrire cette polysémie, de voir un petit peu les enjeux théoriques et ensuite de voir les équivalents chinois, oui, et de voir un petit peu comment ça, comment s'articulent les deux. Oui, c'est bien compris. Merci beaucoup. Merci. Alors, d'autres questions ? Je vois que Katia Gidi est en ligne. J'en profite pour la saluer, même si tu es une doctorante et qu'on se voit plutôt jeudi, mais c'est très bien de venir participer aussi. Si vous avez quelques petits conseils à donner aux étudiants de master, puisque vous, vous l'avez fait déjà, n'hésitez pas à prendre la parole. Bon, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Alors, c'est vrai que j'ai toujours pas, j'ai complètement oublié, à vrai dire, j'ai toujours pas mis en ligne, je vais vous mettre un lien pour déposer vos titres de sujets personnels. C'est juste une sécurité, mais je vais le faire là, dans la semaine absolument, avant les vacances. Et puis, de toute façon, si vous avez d'autres questions, eh bien, évidemment, vous m'envoyez un mail, vous n'hésitez pas. Surtout, je vous l'ai déjà dit, mais dans cette situation où tout le monde est isolé, les profs aussi, si les professeurs, vous savez, souffrent aussi de ne pas être au contact des étudiants. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact, à écrire. Bon, alors, certains professeurs ne peuvent pas répondre à tous les mails parce qu'ils en reçoivent trop, mais ça vaut le coup d'essayer. Et puis, éventuellement, si au bout d'une semaine, on ne vous a pas répondu, vous réécrivez en disant, voilà, je vous ai écrit la semaine dernière. N'hésitez pas parce que parfois, vous savez, enfin, ce n'est pas parfois, c'est même presque toujours, les professeurs reçoivent un nombre très, très grand de mails et parfois, on en rate, on oublie ou alors on se dit, je répondrai plus tard et puis, le lendemain, il y a 50 mails en plus qui sont arrivés à 10 heures du matin. donc, on a oublié celui qui était derrière. Donc, n'hésitez pas à relancer un professeur si jamais il ne vous a pas répondu tout de suite. C'est normal, vous n'aurez pas, vous ne serez pas accusé de harcèlement dans ce cas-là. Donc, voilà, en tout cas, pour ma part, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions et puis, eh bien, sinon, on se retrouve demain pour le cours linguistique cognitive et d'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et bon courage pour vos différents travaux. Au revoir. oui ? Demain, mais on aura l'examen de monsieur Neveu. Ah, ça, je ne savais pas. À quelle heure ? Depuis 8 heures de madame. De 8 heures. Je m'attends, oui. Ah ! 4 heures. Au fait, après demain, on aura 3 examens consécutifs donc c'est un petit peu délicat aussi. C'est bien, heureusement que vous... Pardon ? Ah non, c'est bon, c'est régler le problème du model. Ah, d'accord. Parce qu'avant, on n'arrivait pas à y accéder. Maintenant, c'est bon. OK. Sinon, monsieur, je voudrais savoir pour le deuxième semestre, est-ce qu'on aura à refaire la procédure pour nous inscrire à votre cours ou c'est automatique ? Je pense qu'il faut refaire la procédure. Faites-le le plus tôt possible parce que sinon, après, il n'y a plus de place. Enfin bon, on sera de toute façon, dans le meilleur des cas, vous le savez peut-être, vous avez peut-être entendu des informations, mais au deuxième semestre, on sera très probablement à moitié, à 50% d'étudiants qui vont venir et puis les autres à distance. Donc, on va continuer à distance en partie. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. On acceptera tout le monde dans les cours puisqu'on peut suivre à distance. C'est ce que j'avais fait, moi d'ailleurs, pour beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas de place dans les autres séminaires. j'avais accepté mais uniquement à distance puisque la salle, de toute façon, qui comptait 25 places, était complètement pleine. Bon, donc, donc, de toute façon, ce sera la même chose. On acceptera tout le monde. C'est un peu, au moins, c'est au moins un des avantages de ce système de la distance. C'est qu'on peut accueillir tout le monde. Mais effectivement, ça m'embête un peu ce que vous me dites. Alors, à ce moment-là, il faudrait que je déplace le cours. Vous avez quoi comme examen ? Donc, demain, vous avez ça. C'est Franck Neuve. Alors, évidemment, tout le monde... La terminologie. Oui, oui. Mais tout le monde ne suit pas ce séminaire. Mais pour ceux d'entre vous qui le suivent, c'est évidemment embarrassant. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Dans le pire des cas, voilà, vous suivrez le cours après puisque ce sera un cours par Zoom. Vous le regarderez après coup. qui est parmi vous, qui est-ce qui est concerné par le séminaire de M. Messieurs Neveux et par le cours ? Moi. Oui. Il n'y a que vous ? Non, j'ai entendu quelqu'un d'autre. Oui, vous êtes deux ? Oui. D'accord. Bon, écoutez, donc ce n'est pas grave. Vous ne pourrez pas suivre mon cours mardi. Il est enregistré de toute façon, donc vous le regarderez à un autre moment, vous l'écouterez à un autre moment. Mais ça n'a pas d'importance. S'il y a des informations importantes, de toute façon, je les mettrai sur le site du cours et je les enverrai par Moodle aussi. D'accord ? D'accord. Pas de souci. Merci, monsieur. Juste pour assurer, ce que vous venez de dire, c'est juste poster le titre de sujet, c'est vous ? C'est juste le sujet ? Je n'ai pas compris votre question. Vous venez de dire là, vous allez poster une fiche pour... Ah oui, oui, c'est uniquement pour le titre du sujet, pour le travail à rendre pour le séminaire et le travail à rendre pour le cours de linguistique cognitive. Je voulais cette année, je ne l'ai pas fait les années précédentes, mais je voulais cette année mettre un document partagé, un document Word ou Excel, peu importe, avec votre nom, votre mail et votre titre pour être sûr de n'oublier personne parce que parfois, il m'est arrivé les autres années que des mails, quand les étudiants m'ont envoyé le sujet, le mail s'est perdu et je n'ai jamais eu le sujet. Donc voilà, pour éviter ce genre de risque, comme ça, j'ai une liste complète avec les mails, les sujets de tous et c'est plus facile parce que, bien que j'ai une trace pour vous, comme vous tous, vous m'avez envoyé une proposition et j'ai répondu en disant oui, non, etc. Donc normalement, j'ai dans mes mails une trace de tout le monde, de tous les sujets. Sauf que la difficulté avec le mail, c'est que certains d'entre vous ont des adresses mail qui ne ressemblent pas du tout à vos noms de famille. Donc je ne peux pas vous retrouver quand c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai des problèmes parfois. Vous voyez, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y a parfois des gens qui ont des mails bizarres et qui ne ressemblent pas à leur nom de famille. Donc c'est impossible à retrouver dans les mails quand il me manque quelque chose. Donc c'est pour cette raison d'abord que je vous conseille dans toutes les démarches, pour l'université, etc. Je vous conseille en général d'avoir un mail qui soit transparent, un mail où votre nom apparaît vraiment. Comme ça, on vous retrouve facilement. Et puis bon, voilà, on va faire donc cette petite vérification avec ce document partagé. Mais là, c'est pareil, je vous enverrai l'information, je la mettrai sur le site et je la enverrai par Moodle. Comme ça, tout le monde la recevra normalement, sans problème. Monsieur, et juste une autre question au fin de ce semestre pour la mémoire de notre master, on doit vous soumettre un travail de combien de pages ? C'est la même chose, c'est un travail intermédiaire, donc il n'y a pas un nombre de pages, il y a un minimum de, je ne sais pas, une dizaine de pages pour le master. Mais, ce n'est pas grave si c'est huit. L'essentiel, c'est que vous me montriez que vous avez avancé dans votre travail. Peu importe ce que vous me donnez, vous me donnez ce que vous pouvez, mais vous me montrez que vous avez avancé dans votre travail. Ok, merci monsieur. Très bien, alors, bon courage et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.